Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Une sagesse Ils ont une apparence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est la puissance de Dieu elle est la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu cette sagesse est venue en personne c'est une sagesse personnifiée et c'est la troisième sagesse que la Bible présente la sagesse d'en haut, quelqu'un de dire avec moi la sagesse d'en haut cette sagesse qui était avant que le monde ne soit créé oh j'aime le livre de Proverbes chapitre 8 qui nous parle, qui nous donne la glace des descriptions concernant cette sagesse cette sagesse qui était là quand le père était en train de concevoir l'univers il était en train de concevoir le monde regardez comment le monde est conçu regardez l'immense sagesse l'immense intelligence derrière chaque oeuvre d'art on cherche à connaître qui est l'artiste qui est l'auteur le monde n'a pas été créé par un big bang le monde n'est pas le fruit du hasard le monde n'a pas été créé n'est-ce pas ? parce qu'il y a eu je ne sais pas une explosion quelque part non il y a réellement quelqu'un il est invisible mais réel il est invisible mais présent il est plus réel que l'air que tu respires tu respires de l'air que tu n'as jamais vu et tu refuses de croire à l'auteur et au créateur de toutes choses laissez-moi te dire il y a un créateur béni éternellement il y a un créateur qui est l'artiste l'architecte par excellence je l'appelle le grand architecte de l'univers l'architecte et le consulteur de toutes choses la sagesse infiniment variée de Dieu lui qui même quand tu fuis la peine de Dieu il sait comment t'es rattramé donne-moi un bon amène donne-moi un bon amène parce qu'il y en a ils ont fui la peine mais comme il est trop sage il sait comment t'es rattramé réelment dire ton voisin ne lutte pas contre cette sagesse dis-moi ton voisin soumets-toi à la sagesse d'en haut Amen, Amen une sagesse qui ne pourra jamais se corrompre et cette sagesse elle est importante connaître Christ connaître la sagesse qui vient de la parole de Dieu par la révélation du Saint-Esprit qui est aussi l'esprit de sagesse donne le savoir discerner le temps pourquoi je vais insister sur le discernement du temps parce qu'aujourd'hui il y a des vergers qui sont devenus aveugles et qui ne savent plus ce à quoi Dieu les a appelés qui ont oublié qu'on n'est pas là pour traire le lait du troupeau d'abord mais pour prendre soin du troupeau car un troupeau auquel on prend véritablement soin traire le lait n'est qu'une conséquence quelqu'un qui sait prendre soin de ce que Dieu lui a donné il verra les retombées la grâce, la faveur, les bénédictions, les richesses parce qu'au préalable il a été un berger selon le coeur de Dieu et aujourd'hui plusieurs entrent dans le ministère pour les privilèges plusieurs veulent servir Dieu pour avoir la rénommée pour être connu pour voyager au travers le monde et oublier le fardeau d'abord d'être le berger qui doit porter chaque arme chaque brebis un véritable berger lorsqu'il a 100 brebis dans la bergerie et qu'une brebis se perd il reste le 99 et va à la recherche de celle qui est perdue parce que c'est le berger selon le coeur de Dieu dans quel temps nous sommes ? nous sommes dans un temps où beaucoup de bergers, de brebis sont dispersés à cause de plusieurs raisons déception abus tout ce que vous connaissez trahison scandale plusieurs ont accepté de devenir des chrétiens à domicile des chrétiens solitaires et l'absence de la bergerie affaiblit la vie spirituelle de ces chrétiens parce que la pensée de Dieu n'a jamais été être des électrons libres que nous serions tous dans une même communauté Amen alors il faut discerner le temps Jésus disait dans Matthieu 16 verset 1 à 3 je vous laisse lire il parlant aux pharisiens il dira vous savez discerner l'aspect du ciel mais vous ne pouvez discerner le signe du temps et un jour Jésus Christ était là il avait devant lui une foule qui était là battue à la langue qui se sente comme un peuple comme des brebis qui n'ont pas de berger et Jésus a commencé à pleurer en disant la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priaient donc le père de la moisson afin d'envoyer les ouvriers dans sa moisson mais c'est le temps dans lequel nous vivons où le nommier a réussi à disperser plusieurs pour X raisons Amen Alléluia Alléluia le dissonnement de temps pour savoir ce qu'il faut faire comment agir comment prendre soin du troupeau afin d'éviter des erreurs le dissonnement de temps nous aidera à faire des exploits et c'est là que je vais toucher le texte qui est Osias qui est parti de nulle part qui n'était rien mais qui était le choix de Dieu pour être le berger d'Israël il était jeune il était d'un faible âge d'un âge faible vous savez généralement lorsqu'on est jeune on est méprisé on n'est pas pris en sérieux on est un peu je dirais pas du tout considéré mais ce que j'aime avec cette histoire c'est que Osias était non seulement un jeune mais c'est un jeune particulier un jeune qui a qui a su rélever toute une nation il était un berger selon le coeur de Dieu quoi qu'il ait une triste fin à cause de son orgueil mais je ne veux pas toucher cet aspect quoi que nous devons savoir que l'orgueil pressait toujours la rouille et demander à Dieu de garder nos coeurs fidèles à lui je veux juste m'attarder sur les exploits que cet homme a fait et pourquoi est-ce que il en est arrivé là alors que ce n'était pas son commencement il a eu un faible commencement je voudrais dire à quelqu'un le faible commencement il ne détermine pas ta destination c'est pas parce que tu commences faiblement que tu finiras faiblement oh j'en connais quelque chose j'ai dit à quelqu'un j'en connais quelque chose le problème ce n'est pas de là où tu es c'est là où tu vas alléluia que Dieu prenne quelqu'un ici par la main qui te sente du néant et qui fasse de toi quelqu'un qui va avoir de la visibilité et qui t'amène là où lui-même a prévu de t'amener le nom Rosias ailleurs c'est aussi Azaria signifie le Seigneur est ma force la première chose qu'il faut savoir c'est qu'en tant qu'un appelé ne jamais compter sur les hommes on a besoin des hommes mais notre premier rempart c'est la mort de Dieu le Seigneur doit être ta force chers serviteurs en fond de Dieu notre force nous ne l'appuisons pas des brebis mais nous l'appuisons de notre source car Dieu est la source de notre force Amen je voudrais dire à quelqu'un que Dieu soit ton soutien que Dieu soit ton secours Amen Amen dans n'importe quelle situation que tu peux traverser avant de regarder aux hommes lève d'abord tes yeux vers le Seigneur sache une chose en faisant tes yeux vers Dieu tu seras tu es ici est-ce que Dieu est-ce que Dieu est-ce que Dieu est-ce que Dieu Merci. Merci. Nous sommes appelés à dominer, à voir de l'influence, à manifester l'éclat de Dieu. Osias représente cette jeune génération qui est en train de monter. Vous savez, dans la Bible, j'ai compris une chose. Dieu est un Dieu générationnel. Je me suis assis, je regardais ceux qui étaient nos pères hier. Hier, ils étaient vigoureux. Hier, ils étaient pleins de force, d'énergie. Mais il y a un phénomène qui est là, qu'il ne faut jamais oublier. C'est que le temps passe et nous sommes tous soumis au temps. Voilà pourquoi je donnerais raison à Salomon dans l'Ecclesiaste 1, verset 4. Il dit ceci, une génération s'en va et une autre vient et la terre subsiste toujours. Bien aimé, la génération de nos pères est en train de passer sous le poids de l'âge. Mais Dieu n'a pas fini avec son plan. Et il faut qu'il y ait un relais. Il faut qu'il y ait, je dirais, transmission des grâces. Il faut qu'il y ait passation de pouvoir. Donner le bâton à la génération à venir. Et quelqu'un a dit, il n'y a pas... Nous devons penser, songer à la succession. Parce que le travail est grand. Amen. Amen. Tu dois prendre cela au sérieux. Sache une chose, si tu prends ta vie, tu ne prends pas ta vie au sérieux, personne ne doit me le faire. Dans ces générations, quel âge as-tu ? Où en es-tu ? Tu es dans quelle phase de ta vie ? Réfléchis bien pour des actes importants, qui sont sérieux. Et ne passe pas à côté de ta destinée. Ozias a compris une chose que je voudrais souligner. Le futur se prépare au présent. Et je voudrais que tu le soulignes. Pour ceux qui notent, note que ce que tu fais, pose comme acte, tout ce que tu fais aujourd'hui, aura des répercussions pour ton avenir, pour ton futur. Tu peux écrire, avec la grâce de Dieu bien sûr, ton futur, à partir de tes choix d'aujourd'hui. Tes choix. Voilà pourquoi tu as fait le bon choix d'être là. Aujourd'hui, tu acclames Dieu pour toi-même. Tu as fait le bien de l'autre choix d'être là. Tu es la bonne personne et au bon endroit. Il y en a qui ont fait le choix d'être dans des endroits un peu compliqués. Dans des endroits qui vont amener des problèmes. Mais là, tu es au bon endroit. Oh, David a dit, oh, je voudrais tous les jours habiter. Il est un jour dans cette parvis, vous qui puniez là-hier, il avait fait le bon choix avec toi. Et je t'invite à faire le bon choix, à continuer à faire le bon choix. Amen. Même les choix, les décisions d'aujourd'hui vont influencer ton avenir, ton futur, soit positivement, soit négativement. Amen. Amen. Et regardez ce que Ozias a fait. J'ai noté quelques points que je voudrais quand même souligner avec toi. La première chose, on nous dit, il a rebâti la ville de l'Ordre. Ozias, c'était un rebâtisseur. On parle d'abord d'un rebâtisseur avant d'être un bâtisseur. Amen. Et ça, tu m'as ouvert les yeux ce matin. Et là, d'abord, on rebâti. Quand on rebâti, ça veut dire qu'on avait bâti, il y a eu la bouille. Quelque chose se passait. Il y a eu une grande œuvre ici, même dans la région. Nos pères, Abraham, les Abraham ont creusé des puits. Les Philistiens sont venus, ils ont comblé les puits avec la poussière. Mais la génération d'Isaac vient pour creuser à nouveau des puits. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu fais partie de cette génération qui va recreuser. Il va y avoir un réveil poussant. Oh, je croyais que je parlais à nouveau. Oh, Dieu est en train de creuser. Rebâti. Nous allons rebâtir. C'est que le diable a détruit. La bulle et les tiens, rebâtirons sur l'ancienne huile. Oh, notre Dieu est un Dieu de rebâtir. C'est un Dieu de ré-ré-ré-rébâtir, ré-restauration, ré-résurrection, ré-ré-lèvement. Oh, je vois quelqu'un qui va se relever. Je vois quelqu'un qui était compré qui va se relever. Je vois quelqu'un qui était mort qui va ressusciter. Je vois quelqu'un qui était perdu qui sera récoulé. Je vois quelqu'un qui était coupé et qui sera régressé. Je vois quelqu'un qui a perdu espoir. Et aujourd'hui, il reprend espoir et dit, c'est possible. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est possible ? C'est possible. Si encore c'est possible, on y arrivera. Est-ce que tu peux lever ta main comme un vainqueur ? J'y arriverai. On y arrivera. J'irai au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Oh, c'était un conquérant. Oh, j'aime, 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 j'aime ce jeune. C'était un jeune conquérant. Vous savez, la jeunesse est caractérisée par la force, le courage, la fougue, le dynamisme, le désir de faire des choses. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir que l'âge. Moi, je suis fougueur. Et j'ai l'impression que je suis plus fougueur maintenant que quand j'avais 20 ans. Je suis plus couragé. Je suis plus seul. Oh, mon temps est tellement compté. Ah, j'aime cette parole de Moïse. Il dit, enseigne-moi à bien compter le jour afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Or, dans le proverbe, il est dit, le cœur du sage, c'est celui qui gagne les âmes. Un sage cherche à gagner les âmes. Un sage cherche à bâtir. Les gens sages, ce sont des gens qui bâtissent, qui laissent aussi des héritages. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, non, non. La sagesse, ce n'est pas que tu vis et que tu ne relaisses rien à la génération future. Même sur le plan humain, tu dois te battre. Si toi, tes parents ne sont pas lesquels héritages, mon ami, bats-toi lesquels héritages de tes enfants. Pour qu'ils touchent ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu as entendu? Nous sommes dans une génération. Quand quelqu'un, quand il y a des deuils, un exemple, quand quelqu'un meurt, les gens ne pleurent pas seulement de défaire. Les gens pleurent aussi des problèmes. Yes. On se dit, il est parti. Ça, c'est encore des dépenses. Parce qu'on ne veut même pas prendre l'assurance d'essai. Parce qu'on nous a appris que si tu as une assurance d'essai, tu vas mourir. Tu n'as pas dit ça. Regarde, ton voisin a dit, sois délivré. Donc, toi, tu es parti. Non seulement tu es parti, tu laisses des pauvres lourds derrière. Mais, sois sage. Je ne sais pas à qui cette parole est adressée. Merci. Je vais dire à quelqu'un, sois sage. Un conquérant doit gagner les armes pour le royaume. Amen. Pour en laisser un évitage. Je ne veux pas, frère. Je n'avais aucune idée. A prière. Ah non. J'ai vu les erreurs des aînés. Que Dieu me garde et reprend ses erreurs. Non, nous allons construire. Nous allons bâtir des générations. Nous allons bâtir des générations qui connaissent Dieu. Qui ont la foi en Dieu. Qui aiment le Seigneur. Qui gagne les armes. Qui servent Dieu. Qui travaillent. Qui possèdent. Ah, la peau de leurs ennemis. Une génération qui laisse aussi des édifices, n'est-ce pas, pour les générations futures. C'est ça, mon rêve. Bien aimé. C'est comme de la blague. On est en train d'y aller. Croyez-moi, on y arrivera. Ceux qui n'ont pas cru hier ont commencé à voir. Bien aimé, ça sera meilleur. Bien aimé, quelque chose. Bien aimé. Même si on n'est parti de rien. Sache que quelque chose de glorieux est en train de poindre à l'horizon. Et c'est que le travière. Que Dieu te sorte de la mésoclité. Que Dieu te sorte de la bassesse. Que Dieu te sorte de la mentalité des biais frétistes. Change le conquérant. Et change le vainqueur. Onsia, c'était un vainqueur. Il ne regarde pas nos obstacles. Mais rien n'est facile. Rien. Je me rappelle, lorsqu'on réfléchissait, on priait pour l'implantation ici. C'était compliqué. Je comprends le passé en brise aujourd'hui. C'était compliqué. Dans le temps de confinement. Vraiment, c'était compliqué. Mais on a entendu la voix de celui qui ne faillit jamais. C'est pourquoi j'aime bien chanter cette chanson. Je n'échoue jamais mon espoir, ma vivance et ma vie. Vraiment, je vous dis tous les obstacles que tu vois au quotidien. Tu regardes, ça a l'air d'impossibilité. Et hier, tu as dépêché un homme de Dieu qui nous a parlé de quelque chose, d'un message merveilleux. Les voix de Dieu ne sont pas une voix des hommes. Quand les hommes disent que c'est impossible, Dieu dit que c'est possible. Quand les hommes disent qu'il faut attendre, Dieu dit que c'est maintenant. Je voudrais te dire qu'on ne s'est pas trompé. On a commencé au timing de Dieu. Dans le temps de Dieu. Au temps favorable, au temps marqué, au jour du salut. Dieu dit, je t'ai sécouru. Ce n'est pas un Dieu qui est sous. J'aimerais que quelqu'un m'entende ce soir. Que Dieu ne sous jamais. Même quand tu penses qu'il n'y a pas de possibilité. Tu es un Dieu qui créera l'espace pour toi. Pour dire, je vais commencer. Et quand il commence, il commence petit. Mais fais-le confiance. Dieu parle avec nous. Pas en pas. Pas en pas. Pas en pas. Pas en pas. Un, cinq, dix, sept, cent, 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 mille, dix mille. Un million. Je vais le dire à quelqu'un. C'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ? Amen. C'est possible. C'est possible. On y arrivera. Voyez-moi. On y arrivera. On a envoyé des espions. Il y en a qui sont venus. Ils ont dit. On a vu des géants. Les fils d'Anna. Si c'est la réalité. La réalité est des géants. Et la vérité. C'est que Dieu a dit. M'entend. Et on part en notre pays. Et nous y serons vainqueurs. Et Dieu cherche des vainqueurs. Il dit. Vaillant héros. Sainte ton épée est apparue. Et ta gloire monte sur ton chat. Et défends la vérité. Nous sommes des vaillants héros. Ousia c'est un vaillant héros. Brice. Tu dois être un vaillant héros. Un homme qui ne récule jamais. David n'a pas réculé devant le lion. Il a tué le lion. Il n'y avait personne. Mais entre lui et Dieu. C'était dans le secret. L'ours est venu. Il a tué l'ours. Il était entre lui et Dieu. Dans le secret. Ah quand Dieu a fini de te préparer dans le secret. Il te présente maintenant à la face publique. Il te présente maintenant devant le projet de feu. Il te mettait sous les projecteurs. Il était devant Goliath. Alors que toute l'armée était en train de vouloir réculer. Devant cet homme qui terrorisait l'armée d'Israël. David a dit le Dieu qui m'a donné la victoire hier. C'est le même Dieu qui me donnera la victoire. Je vais te dire. Les victoires d'hier sont le prototype. Les victoires d'hier sont des échantillons. Viens maintenant ce sont des échantillons. Les victoires de demain. Si tu l'as vu hier. Sais-tu que tu le verras aujourd'hui. Sais-tu que tu le verras demain. Je vais dire à quelqu'un. Ne recule pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. De ceux qui ont la foi. Vous sauvez. Le verras. Et regardez. Quelques traits de caractère d'Osias. Et je vais finir. Vraiment Osias était jeune. C'est la première chose que nous voyons. Il était jeune. A Timothée 4 verset 12. Dieu dit que personne. C'est Paul qui parle à Timothée. Il était ministre. Dans sa jeunesse. Il dit que personne ne prise sa jeunesse. Mais au contraire sois un modèle. Garde les valeurs. Les valeurs. L'importance. En fait. Ce qui va distinguer. Les bergers d'aujourd'hui. A part la sagesse. C'est le caractère. Ce sont les valeurs. Amen. Tu dois garder. Les valeurs. Et dans ces valeurs. J'ai noté. J'ai noté. L'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. Dis avec moi la justice. Dis avec moi la fidélité. La fidélité. Ah oui. Voici les grandes valeurs. Je résume ces valeurs en quatre. Voici les choses qui me soutiennent. En fait. Quatre choses. Qui font partie. Les valeurs. Que je protège. Premièrement. C'est l'humilité. Tous les jours. Demande à Dieu. La grâce de l'humilité. Dieu n'a pas du mal. A élever quelqu'un. Mais comment vas-tu réagir. Quand tu t'es l'aide. Dieu n'a pas du mal. A bénir quelqu'un. Mais le problème c'est que si nous n'avons pas ces valeurs. L'élévation devient un assassins de notre destin. Demande à Dieu la grâce de l'humilité. Deuxièmement. Sois un enfant béissant. Quelle que soit ta grandeur. Devant Dieu sois un enfant. Devant les pères sois un enfant. Sois un enfant. Une grande clé. Tu peux t'assurer. Tu l'échoueras. Croyez-vous. Troisième clé. Tu dois être. Tu dois avoir tellement la foi. Croire en Dieu. Quand je vois ce que Dieu commence à faire. En neuvant d'existence. Avec tous les aléas. Avec nous. En Occident. Nous ne sommes pas en Afrique. Nous sommes en Occident. Il y a des réalités. Croyez-moi. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas de nous. Il faut avoir la foi. Quatrième. Quatrième. L'amour. Aimer Dieu plus que toi. Plus que David. Paul dit. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec Jean. Et le ministère que j'ai reçu. Vous savez ce cas. Je vous assure. Brice. Never fail. On peut fermer les églises. On ne fermera jamais le ministère. On peut être emprisonné comme Paul. Paul dit. Je suis né. Et la parole de Dieu n'est pas dit. Ça veut dire que rien. Jésus a dit. Je bâtirai l'église. Et il partit ce jour de mort. Il est prêt pour le pouvoir. Amen. Et je veux être conquérant. Je veux être conquérant. Fuir. Les passions de la chair. Les désirs du monde. Deuxième chose que je peux retenir sur. Ozias. Alors que je suis en train de finir. On peut dire qu'il s'appliqua à rechercher Dieu. Pendant les jours de Zacharie. Il y avait l'intelligence. Les visions de Dieu. J'ai dit à cette parole. Il s'appliqua. Ça veut dire. Il doit y avoir des efforts à fournir. Il y a ton implication. Dieu ne fait exception des personnes. Ça je l'ai compris. La différence dans la manifestation de Dieu. C'est le prix à payer que chacun accepte. Le prix. Moi. Pour ma part. J'ai tellement accepté le prix à payer. C'est-à-dire. Dieu vous mettra devant les choix. Il ne vous obligeera. Vous cédez votre volonté. Vous le voyez. Vous refusez sa rédapte. Applique-toi. Recherchez Dieu. Dans la prière. Dans le chèvre. Dans une vie de consécration. Vous voyez. Il le rechercha. Et. On nous dit qu'il y avait Zacharie qui avait l'intelligence de vision. Et ce Zacharie comme vous le disiez bien. C'était un prophète. C'était son père spirituel. C'était son mentor. Le père. Qui voit ce que tu ne vois pas. Car attention. La fourre. La grâce. L'anxion. Je ne peux pas dire. La sensibilité. La perception spirituelle. Cet homme. Avaient une telle finesse. Dans la révélation de Dieu. Qu'il côtiait Zacharie. Il côtiait plutôt. Josias. Il était jeune. D'un faible âge. Mais dans sa jeunesse. Il a commencé à faire des exports. La petite voix. Pendant le temps. Là où il était avec Zacharie. Et il a commencé à rechercher Dieu. J'aime la suite. Dieu l'a fait prospérer. Donc. La prospérité. Et la conséquence. Du fait de chercher Dieu. En les appuyant sur la révélation. C'est trop fort. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Est-ce que tu m'as suivi? Est-ce que tu m'as suivi? Brice. Sensibilité. Les voies de Dieu sont des fois incompréhensibles. Mais ce qui me garde. C'est que j'obéis. Quand Dieu me parle. Et quand mes pères me parlent. Et je peux vous assurer. Je sais que je n'en échouerai jamais. Croyez-le. Amen. Et ma prière est que vous soyez prospères. Et je le déclare dans vos vies. Je le déclare dans cette église. Nous allons continuer à gagner du peuple. Nous allons continuer à nous élargir. Oh, je suis en train de parler maintenant des exploits. Il faisait tellement des exploits. Que, on nous dira, on nous dira, verset 4. Si vous le disiez à partir du verset 6. Il avait des victoires dans les guerres. Ah, j'aime bien ces exploits. Je peux juste le dire rapidement. Parce que je suis à la fin. Donc, parmi les victoires, les exploits. Chaque terrain où il allait, il avait des victoires. Vous savez, on pourrait tout avoir. Mais quand vous êtes vaincu, vous êtes battu. C'est compliqué. Beaucoup sont intelligents, ils sont sages, ils ont l'argent. Mais ils sont prisonniers. Les fils de ça, c'est qui ? C'est les démons. Marie de nuit, femme de nuit, sorcellerie. On n'avance pas, on ne progresse pas. On sent qu'on peut faire plus, mais on est limité. On a et puis on perd tout. On ne comprend pas. On achète une nouvelle voiture d'accident. Tu ne maîtrises pas les choses. Mais non, ça ne sera pas ton cas. Oh, je n'ai pas choqué, ça ne sera pas pour toi. Nous allons avoir des victoires sur tous les terrains. Dis avec moi, tous les terrains. Tous les terrains. Tous les terrains. Terrain de sorcellerie, victoire. Terrain d'emprisonnement, victoire. C'est pour ça que quand tu fous, tu es bien à cette résolution. Et aussi, tu étais attaché de l'île. Oh, les viens sont coupés. Et si tu étais mort, tu es ressuscité. La grâce de Dieu te touche. Si tu avais un appel, même si tu te gâches, non, ça va te localiser. Oh, je te dis la vérité. Parce que de ce lieu-ci, non seulement il va grandir, grandir encore, mais ça va donner naissance à plusieurs filles. Amen. J'ai pas envie que je parlais avec toi. Est-ce que je parle au reçoit ? Amen. Est-ce que je parle au reçoit ? Ré-moi, ré-moi. Ré-moi, ré-moi. Ré-moi. Autant pour moi, je retire ma parole. Y a-t-il des ré-moi ici ? Amen. Et moi, je n'ai pas insisté dans ma boutique. Alléluia. Alléluia. Quand tu rentres au bon détail, déclarer, je déclare que dans mon immeuble, il s'est lui qui a commencé. Je déclare que dans mon quartier, oh, bien aimé, c'est comme ça. Les chaux de l'esprit, c'est les violents qui s'en emparent. Quand j'ai quelqu'un qui dit, tu voulais que je couvre la main de mes pieds ? Celui a rémené en procession. Tu commences à parler, et tu commences à appeler, tu commences à déclarer. J'appelle les gens qui sont dans les maisons, aujourd'hui, réveillez-vous. Que votre sommeil se coupe la nuit. Et vous allez, les 5 de ceux qui vont vous parler, de venir dimanche à l'Église. Et les faits, tout écoute. Si les ossements des échelles écoutent, et les gens, même s'ils sont païens, couchés sur eux, ils écoutent. Et les faits, toi, en tant que dit, je suis venu, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Et toi, tu sais, Rakata, je suis venu te dire, tu vas faire des histoires. On tient, c'est un homme de prière. On tient, c'est un homme qui fait des exploits. Alléluia. Autre chose, on dit, Dieu l'aida, il avait le soutien du Seigneur. Dans cette oeuvre, on ne peut pas faire l'oeuvre sans lui. Même Paul dit, nous sommes ouvriers. C'est avec lui. Voilà pourquoi on doit toujours s'assurer. Le premier indice de la santé d'une Église, ce n'est pas d'abord la foule, c'est la présence de Dieu. Amen. Je peux le répéter ? Le premier indice qu'une Église a en bonne santé, c'est là où Dieu est aujourd'hui. Parce que là où Dieu est tout vient. Là où Dieu n'est pas tout part. Amen. A tout compris la nuance ? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dans l'oeuvre de l'implantation. Amen. Plusieurs choses sont en train de venir dans mon esprit. Plusieurs directions. Que la résolution de rester dans un temps de jeûne de prière pour connaître la direction. La parole. Pour voir les futures implantations. Croyez-moi, il y a des hommes qui crient. Et j'ai compris que c'est surtout dans des provinces. Les Églises sont concentrées dans les capitales, dans les banlieues. Mais il y a des gens qui sont dans les copains qui ont récumé. Il n'en vient, il n'y a personne. Il n'y a que des monuments sans vie. Vous avez compris ? Oui, bien. Où la cloche sonne le matin et le soir. Les bâtiments qui sont remplis qu'à Pâques. À la douceur, à la Noël. Aucune vie de Dieu. Et regardez l'état de la population. Les gens sont angoissés, stressés. Les gens sont, comment on appelle ça ? Dans la dépression. Les gens sont mal. Regardez notre société. Je suis en train de faire une étude sur notre société. Mais notre société vit des moments, mais tellement. Mais où sont les bergers ? Qui y a ? Qui en dérace ? Qui marchera pour nous ? Si nous, nous nous plaisons seulement dans les capitales. Merci Seigneur pour Brice et Sandra. Qui ont accepté. Alors qu'ils habitaient. Ils habitent Château-Thierry. Ils venaient chaque dimanche jusqu'à Paris. Quand il y a eu le confinement. C'était l'année où Dieu m'a dit, c'est l'élargissement. Je vois confinement, j'ai dit, Seigneur, tu m'as trompé. Comment tu peux dire confinement ? L'élargissement. Alors qu'il y a confinement. J'ai dit non, mes voix ne sont pas vos voix. Et j'ai discerné que c'est pas le confinement qu'il fallait commencer. Et le confinement a donné naissance à trois églises. Grèce, Tunis, Bénède. Amen. Donc, ce que les gens appellent crise, Dieu n'appelle pas sa crise. C'est une opportunité. C'est pourquoi saisis dans ton village. Hier j'ai vu le village. Même dans le village, là-bas, il faut qu'il y ait quelque chose. Amen. Qui croit qu'on peut mettre des cellules partout ? Qui le croit ? Qui le croit ? Lève bien ta main. Alléluia. Ça va se faire par toi. Par toi. Tu es important. Tu n'es pas juste un figurant. Tu dois être un acteur. Dans l'œuvre de Dieu. Participant à la nature divine. C'est à ça que Dieu nous appelle. Que Dieu nous aide. Et nous voyons comment Dieu. Vous allez lire la suite. Dieu l'a béni. Vous savez, quand vous savez vous investir pour Dieu. Dieu s'investit pour vous. Dieu s'investit toujours dans la vie de ceux qui s'investissent pour vous. C'est pourquoi il a été cherché premièrement. Premièrement, ça dit le bon premier. En grec, c'est proton. C'est-à-dire principalement le royaume. C'est-à-dire les intérêts de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données à vos soufferts. Donc, comme moi, je cherche les intérêts de Dieu. Dieu est là, il se demande, mais ce petit-là. Pour moi, je peux le faire de bien. Vous comprenez, non ? Amen. Voilà. Mais ne sois pas pressé. Ne cherche pas d'abord les avantages. Tu les auras sans prier. Et ainsi, suis le Zohra, sans prier. Que ton cœur poursuit de sa paix et de sa paix. Il a été tellement enrichi. Il était dans l'immobilier. Il était dans la crée que tu viens. Mais quand vous lisez ce texte, vous êtes révolutionnaire. Il ne s'est pas seulement limité d'être le roi. Mais il s'est développé. Il s'est déployé. Il a fait travailler son cerveau. Il a eu de la créativité. Il a eu des inventions. Il a fait tellement de choses. La Bible dit au point où il est devenu très puissant. Quand la Bible dit très puissant, c'est qu'il est très puissant. Quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un d'un contournable. Puissant en grâce. Puissant financièrement. Puissant matériellement. Et je refuse que nous fassions l'œuvre là tout en étant, bro. Bien aimé, c'est le temps-là est fini. C'est le temps où Dieu a, par sa souveraineté, par sa grâce, par sa sagesse. Et en son temps. J'ai dit, mais en son temps. Il vous compre. Amen. Afin que le monde ne dise pas. Vous savez, Dieu, il n'y a rien. Vous n'avez rien. Non. Ça ne sera pas ton cas. Tu sers Dieu. Tu as des diplômes. Ceux qui voient les corps, vous allez réussir. Vous avez des diplômes. Il y a des grands diplômes. Je les déclare. Allez loin. Faites de grandes études. Amen. Visez haut. Allez à l'Élysée. Au nom de Jésus. Amen. Allez à Matignon. Soyez des préfets. Soyez des maires. Soyez des décisionnaires. Influençons et impactons notre génération. Mais avec les valeurs du royaume. Quelqu'un vient de te corrompre et dira non. Ici, la corruption ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'était le cas. C'était un bivocationnel. Et je finis. Le verset 15, on me dit, il y avait une grande armée. Et cette armée, on sait que j'aime. Quand on parle d'armée, on parle de la force militaire. Mais c'est une force militaire non seulement pour la défense, mais aussi pour la conquête. C'est-à-dire qu'il avait bien assuré son territoire. Et il était capable de conquérir de nouveaux territoires. Mais regardez ce que j'aime dans ce texte. Je voudrais quand même le lire pour que tu comprennes un aspect. C'est quelque chose que je vais prêcher demain. Donc demeure, après le culte ici, connecte-toi à Paris. Je suis en train de parler sur le travail. Il dit, il fit à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Destiné à être placé. Ah non, attendez. Avant ce texte, prenez le verset 11. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par pente. Quand on dit aller à la guerre, c'est-à-dire qu'on va conquérir. Mais ils ne sortaient pas en ordre et dispersés. Ils étaient ordonnés. Organisés. Pourquoi ils étaient organisés? Ils avaient un chef, un berger qui avait les stratégies de Dieu. Dieu est aussi le chef de l'armée de l'établissement. C'est-à-dire qu'il donne aussi des stratégies au leader qu'il a établi. Qu'il a établi comme aujourd'hui officiellement. Ça a déjà été fait. Mais officiellement, là où Dieu l'a établi, nous sommes venus pour appuyer, certifier, confirmer par cette ordonnance. Que c'est le temps pour aller loin. Et demain, c'est déployé. Frères et sœurs, c'est une parole prophétique. Ce qui va se passer après croissance, accroissement, déployement. Nous allons attaquer les régions intérieures. Laissons les autres venir à Paris. Nous, on est déjà partis. Maintenant, la stratégie, comme le sous-marin, nous allons entrer là où personne ne va venir. Alléluia. Même si c'est des églises de 50 personnes, 100 personnes, on va le faire. Mais dans des villages. Jésus n'allait pas seulement des villes en ville. Il allait aussi des villages. Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Nous avons bien, je viens de Cétajiburie, je viens de Washington, je viens de Dallas, des Ottawa. Village aussi. Alléluia. D'autres, Dieu va les envoyer aux Antiques. D'autres, Dieu va les envoyer en Afrique. À Brazzar. À Dolizy. Amen. Dolizy, Dolizy, Dolizy. Dolizy, c'est loin. C'est entre Brazzar et Point Noir. Là-bas, là-bas. Tu vois, non ? On va aller. Dis avec moi, une génération des conquérants. Est-ce que quelqu'un peut faire partie de cette armée des conquérants ? Amen. Aclame Dieu pour toi-même. Et tes vœux, tes vœux, tes vœux. Bravo, non ? Aclame Dieu, aplame Dieu, aplame Dieu. Voilà, donc nous arrivons à un moment important avant de... ... ... ... ...